Théophile Gautier, Musée secret Des déesses et des mortels, quand ils font voir les charmes nus, les sculpteurs grecs plument les ailes de la colombe de Vénus. Sous leurs ciseaux s'envole et tombe le doux manteau qui la revêt, et sur son nid froid la colombe tremble sans plume et sans duvet. Ô grands païens, je vous pardonne, les Grecs enlevant au contour le fin coton que Dieu lui donne ôtaient son mystère à l'amour. Mais nos peintres, tournant leur toile comme des marbres de paros, fauchent sur les beaux corps sans voile le gazon où sa scie était rose. Pourtant, jamais beauté chrétienne n'a fait à son trésor caché une visite athénienne, la lampe en main, comme psyché. Au soleil tirant sans vergogne le drap de la blonde qui dort, comme Philippe de Bourgogne, vous trouveriez la toison d'or. Et la brune est toujours certaine d'amener autour de son doubois pour le diable de la fontaine, le cheveu que rien ne rend droit. Aussi j'aime tes courtisanes et tes nymphes, ô oticiens, roi des temps chauds et diaphanes, soleil du ciel vénitien. Sous une courtine pourpris, elles étalent bravement, dans sa pâleur mate et dorée, un corps superbe où rien ne ment. Une touffe d'ombre soyeuse veloute, sur leur flanc poli, cette envergure harmonieuse que trace laine avec son pli. Et l'on voit, sous leurs doigts d'ivoire, naïf des tailles que nous aimons, germer la mousse blonde ou noire dont Cypry se tapisse s'aimant. À Naples, ouvrant des cuisses rondes sur un autel d'or, Danae laisse du ciel en larmes blondes pleuvoir Jupiter monoyé. Et la tribune de Florence, au camp choqué, montre Vénus baignante avec indifférence dans son manchon ses doigts menus. Maître, ma gondole à Venise berçait un corps digne de toi, avec un flanc superbe où frise de quoi faire un ordre de roi. Pour rendre sa beauté complète, laisse-moi faire, ô grand vieillard, changeons mon lutte pour ta palette, une transposition d'art. Ô, comme dans la rouge alcouve, sur la blancheur de ce beau corps, j'aime avoir cette tâche fauve, prendre le ton bruni des ors, et rappeler ainsi posé l'amour sur sa mère endormie, on brande sa tête frisée le beau sein qu'il cache à demi. Dans une soie ondée et rousse, le fruit d'amour irrite aux yeux comme une pêche sous la mousse d'un paradis mystérieux. Pommes authentiques d'espérides, hors crépelées, riches toisons, qu'auraient voulu cueillir Alcide et qui feraient évoquer Jason. Sur ta laine annulée et fine, que l'art toujours voulu raser, ô douce barbe féminine, reçoit mon verre comme un baiser. Car il faut des oublis antiques et des pudeurs d'un temps châtré, vengé dans des strophes plastiques, grande Vénus, ton mont sacré.